Débat qui va vous opposer, Bernard Debré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP de Paris. Ah, Florian Philippot, bonsoir à vous, vice-président du Front National. Je voudrais qu'on prenne ensemble la mesure de ce qui vient de se passer en Irlande. L'Irlande est donc le premier pays au monde à avoir adopté par référendum le mariage homosexuel. Et les Irlandais, bien que plus catholiques sans doute que la moyenne, ont dit oui à 62%. A une large majorité. On évacue la question du mariage homosexuel de ce débat. Mais tous les pays, on le note sur ce sujet-là, sont passés par la voie parlementaire. 18 pays, sauf l'Irlande, dont la France, qui n'a pas osé consulter son peuple sur ce sujet, comme sur aucun autre d'ailleurs, sauf des questions institutionnelles, une fois tous les 36 du mois. Mais pourquoi donc avons-nous si peur de consulter le peuple ? Alors, je vous ai invité, Florian Philippot, parce que c'est, en affichage, en tout cas, le dada du Front National. Vous promettez une république référendaire. Pour quelles raisons ? Parce que nous sommes très attachés à l'expression directe du peuple français. C'est vrai que vous dites qu'il n'y a plus de référendum en France. Il n'y en a pas eu de référendum national. Il n'y en a pas eu depuis 10 ans. On va fêter... 2005. Oui, on va fêter bientôt d'ailleurs. Et encore, on n'a pas écouté le résultat. — Exactement. Le 29 mai, on va fêter la victoire du non. Et moi, je crois que c'est très lié à cela. C'est-à-dire que quand Jacques Chirac, alors président de la République, avait proposé ce référendum sur la Constitution européenne, ils étaient persuadés que le oui allait l'emporter, parce que dans les sondages, le oui était à 70%. Finalement, il y a eu un débat. Finalement, ça a été le non. Très heureusement. Mais depuis ce temps-là, eh bien effectivement, les présidents Sarkozy-UNP, puis Hollande-PS ont peur du peuple. Donc il n'y a plus de référendum. Même pire que ça, puisque sous Sarkozy, en 2008, on a fait passer le traité de Lisbonne, qui était un copier-coller de la Constitution européenne, par le Parlement, par le Congrès. C'est-à-dire que c'est une trahison de ce qu'avait voté le peuple français, qui avait dit non à cette Constitution européenne. C'est tout à fait incroyable. Mais il n'y a plus de référendum en France. Et le système européen n'aide pas, parce que le système européen a peur des peuples, se méfie des peuples, qui ont bien compris que l'Union européenne était une arnaque antinationale et antipopulaire et antidémocratique. Et donc il faut éviter les référendums à tout prix. C'est l'inverse de la démocratie. On veut restaurer le référendum, effectivement. — Je précise juste pour le contexte que vous avez, vous, la Constitution un peu dans les veines, puisque c'est votre père. — Je crois qu'il faut pas dire ça. Mon père l'a écrit. Mon père l'a écrit. Je suis très fier de cette Constitution. Mais je n'y suis pour rien. J'avais 10 ans, 12 ans. Bon. Le problème n'est pas là. Nous savons une République qui est une République parlementaire. Et non seulement une République parlementaire, mais depuis 2008, nous avons la possibilité de faire un référendum partagé. Ce n'est pas un référendum populaire. — Ah non, c'est sûr. — Qu'est-ce que c'est un référendum partagé ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 5% des parlementaires, 185 parlementaires, qui demandent un référendum, et 10% des inscrits, donc... — Sous forme d'une pétition. — Une pétition. Effectivement. — Mais on l'a jamais fait. — Non, parce que... — Ça fait 4,5 millions de signatures. — Si vous permettez que je parle, chacun son taux, ça serait peut-être mieux qu'un référendum. — Je vous dirais simplement, c'est que ça vient d'être... Ça vient de passer, puisque c'est... — Après 2008, ça vient pas ? — Non. De 2013. 2015. 1er janvier 2015, c'est rentré en application. Donc on pourrait le faire à partir du 1er janvier 2015. C'est une loi organique de décembre 2013 du référendum de 2008. C'est vrai que ça a mis du temps. Alors moi, je suis favorable à ce type de référendum. — À condition que ça engage un peu le Parlement. — Mais bien entendu, parce que regardez, en France, nous avons... — Parce que le peuple est l'ennemi du Parlement. — Mais pas du tout. Le peuple, il est issu. Le Parlement est issu du peuple. Le parlementaire, comme moi, est élu par le peuple. Il y a non seulement le parlementaire, mais il y a également le conseiller régional, le conseiller général, le maire. Nous avons, nous, cette particularité – peut-être reste une erreur – d'avoir un millefeuille extraordinairement important, puisque les Français votent quasiment tous les ans. — Alors vous votez pour les municipales. On les a vus il y a pas très longtemps. — Les cantonales, les départementales, les régionales, le Parlement et le Parlement européen. — Ça fait beaucoup sur 5 ans, puisque finalement, c'est un quinquennat. Alors je crois que ce référendum d'initiative partagée est une bonne chose et on pourrait l'utiliser. — Ça vous va pas, vous le partagez ? — Non, pas du tout. Nous, nous sommes favorables à un vrai référendum d'initiative populaire, comme ça existe en Suisse. Ça s'appelle les votations, comme ça existe aussi en Italie ou dans certains États, pas mal d'États américains aussi. — Quelle est la différence ? — C'est-à-dire qu'il y a pas le verrou parlementaire, parce que là, effectivement, il faut 180 et quelques parlementaires. — Oui. Alors quand le Parlement, en plus, n'est pas élu à proportionnel, vous imaginez bien que c'est impossible. Ça donne tout pouvoir au grand parti institutionnel et ça empêche l'expression directe du peuple. Nous, on est favorables à cette formule. 500 000 signatures au niveau national. On n'est pas allé chercher bien loin. C'est ce qu'ils font en Italie. 500 000 signatures au niveau national déclenchent un référendum d'initiative populaire. — Sur n'importe quel sujet. — Sur n'importe quel sujet. Il faut pas avoir peur du peuple. — Autrement dit... — Pourquoi ça vous va pas, ça ? — Non, mais parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'avoir ni de parlement, ni d'assemblée, ni de Sénat, ni de rien du tout. — Mais bien sûr que si. Ça va ensemble. — Puisque nous ferions... — C'est pas contradictoire. — Nous serions en train de voter en permanence. Vous imaginez bien. Il y aurait 5-6 référendums par an. Les Français n'iraient d'ailleurs plus voter au référendum. Ils s'en lâcheraient. Et le parlementaire ne représenterait plus rien. — C'est au risque, Florian Philippe. — Écoutez, en Suisse, ils font confiance au peuple. Il y a beaucoup de référendums chaque année. Et la preuve démontre... Enfin l'histoire démontre que les Suisses... — Mais non, les Suisses votent. — La Suisse et la France. — Oui, vous avez raison. Il n'y a rien à voir. La Suisse, c'est encore une démocratie. Elle n'est pas dans l'Union européenne. Elle a sa souveraineté nationale, sa souveraineté populaire. — À sa monnaie, pour vous, alors ? — En quelque sorte, elle a sa monnaie nationale. D'ailleurs, ça marche plutôt beaucoup mieux que nous de manière économique et sociale et pour tout le reste. Mais bon, on ferait bien de s'en inspirer. Mais pour le reste, nous, on est favorables. Si vous voulez, on voudrait supprimer, par exemple, la procédure du Congrès qui a permis la forfaiture de 2008. C'est-à-dire que le Parlement peut réviser la Constitution. Nous, on souhaiterait que ce soit un référendum obligatoirement par référendum. — Ce qui est prévu par la Constitution. Il y a aucune possibilité. — Mais attendez. Le général de Gaulle a fait 5 référendums. Sarkozy a fait 0 référendum. Hollande, pour l'instant, a fait 0 référendum. Pourquoi ? Parce qu'on craint, comme par-dessus tout le peuple, dont on estime qu'il vote mal. Quand il vote mal, ça veut dire qu'il ne vote pas dans le sens de la caste. Et ça, c'est insupportable. — La caste ? — Ben oui. La caste, par exemple, considère que l'Union européenne est un horizon indépassable. — On prend l'exemple irlandais. — Bon, alors, on n'a pas tellement de temps. Alors si vous voulez, on partage. — Oui. Je m'occupe de ça. Je t'apprends ça. — Oui. Vous allez simplement dire que nous avons un article 11 de la Constitution qui permet 2 types de référendum. Le référendum qui est demandé par le président de la République. On l'a vu avec le général de Gaulle qui a fait 5 référendums et qui même comble de la démocratie et parti quand le référendum a échoué, même si c'était pas la question. On demandait pas si de Gaulle devait rester ou pas. Et nous avons ce type de référendum qui est un bon référendum. Le président de la République peut demander au peuple s'il n'est pas d'accord avec l'Assemblée nationale, etc. Deuxième interprétation de l'article 11 de la Constitution, et c'est les aliénés à 3 et 6, qui, justement, en 2008, dit « On peut maintenant faire un référendum d'initiative partagée ». Pourquoi est-ce que je ne suis pas favorable au référendum... — D'initiative populaire. — Oui. Mais 500 000 personnes, c'est rien. C'est rien, 500 000 personnes. Avec les réseaux sociaux, maintenant, vous avez 500 000 personnes en 8 jours. — Pas faux. Pas faux. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas un référendum par semaine à avoir des référendums ? Mais alors à quoi ça sert d'avoir des députés ? À quoi ça sert d'avoir des conseillers régionales ? — Si c'est vraiment rien et que ça représente rien, le résultat sera négatif. — Est-ce qu'on peut avoir peur du résultat ? Je veux dire... — Je ne sais pas. Et quel résultat ? De quoi ? — Le résultat du référendum. Si vraiment, ça ne représente rien, alors le résultat sera négatif. — Mais je dis simplement que 500 000 personnes ne représentent rien, c'est-à-dire pas rien négligeable. C'est facile à obtenir, 500 000 personnes. — Est-ce qu'on a eu une idée ? — Est-ce qu'on a eu une idée ? — Nous avons 65 millions de Français... — Mais qu'est-ce que vous craignez, je ne comprends pas. — Mais qu'on a eu des référendums tous les jours... — Mais c'est pas ce que démontre l'exemple italien. En Italie, c'est 500 000 signatures. Il y a 2 référendums en moyenne par an d'initiative populaire. Pas plus. — Est-ce que vous pourriez nous dire, Florian Philippot, sur quel sujet, par exemple, vous souhaiteriez en ce moment qu'on organise un référendum ? — Par exemple, là, on parlait des manifestations sur OGM Monsanto, sur le traité transatlantique, qui permet aux firmes comme Monsanto... — Question trop complexe, non ? — Mais attendez. Le peuple n'est pas idiot. Vous pensez que la constitution du 4 octobre 58 était simple ? Et pourtant, on a demandé aux Français d'aller voter. Vous pensez que les accords d'éviance étaient simples ? Pourtant, on a fait confiance au peuple français. Dans sa grande sagesse, il n'est pas plus bête que les parlementaires. Le peuple français, il sait voter. Donc par exemple, le traité transatlantique, là, cet après-midi, à OGM, pour la manifestation anti-OGM, il y avait des gens de chez nous qui manifestaient, des gens du collectif Nouvelle Écologie. Eh bien on aimerait que cette question soit pas réservée aux manifestants, mais qu'elle puisse venir devant le peuple français. — Non. — Ou bien Schengen, ou bien l'OTAN, ou bien l'appartenance à l'UE, ou bien les sujets sociétaux. Il y a beaucoup d'idées. La démocratie, c'est ça. — Il y a un vrai problème actuellement en France. Et ça, je le reconnais. C'est que quand on est élu, par exemple président de la République, on a un programme. Et le problème, pas uniquement à gauche. Le problème, c'est que souvent, ces présidents de la République élus n'appliquent pas leur programme. Et c'est pour ça qu'il y a une réticence. C'est pour ça qu'il y a un énervement. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de gens dans le peuple qui disent « Mais enfin, on l'a élu pour ça. Il le fait pas ». Et ça, c'est un vrai problème. Et il faudrait qu'il y ait la possibilité que les... Enfin l'obligation, l'obligation, que les présidents de la République, une fois élus, appliquent leur programme. Et que quand on a une chambre qui est élue, elle est élue. Elle doit appliquer le programme du président de la République sur lequel elle a été élue quand il y a une majorité. Mais là, actuellement, c'est vrai que pour différentes raisons, les programmes sont des programmes un peu en l'air. — D'où l'idée qui revient du référendum. — Oui. Mais je trouve que ce serait assez dangereux. une mauvaise réponse à une bonne question. La bonne question, c'est faire ce pour quoi on est élu. Et comme en France, nous avons énormément d'élections, énormément d'élections. Nous en avons tous les ans. Eh bien je pense que le peuple peut s'exprimer. Mais avec en plus de ça la modification de l'article 11 qui permet le référendum partagé, je trouve que c'est une bonne chose. — Merci à tous les deux. Ce débat est terminé. Voici la météo dans un instant. Je vous donnais une dernière info. Monaco vient de se qualifier pour le tour préliminaire de la Ligue des champions de football. Il est 3e du championnat de France cette année. Et après la météo, édition spéciale présentée ce soir par Fabien Crombé, qu'on soit créé évidemment à cette dernière journée du championnat de France de football. Je vous retrouve à 23h30. À tout à l'heure. Merci.